Est-ce que vous vous souvenez de comment, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans la classe? On commence par quoi? On fait d'abord l'écriture, mais qu'est-ce qu'on va écrire? Est-ce que vous? Le mot du jour, ok? Dispositif coup de pouce est un dispositif d'accompagnement à la scolarité qui vise à travailler sur l'accompagnement scolaire de l'enfant, mais aussi sur l'axe de la parentalité auprès des familles. Donc on travaille bien sûr pour l'enfant, mais aussi pour les familles. Tout au long de l'année. Donc c'est un dispositif qui se déroule directement sur les écoles qui y sont associées et qui se déroule toujours après l'école. Donc sur des créneaux de 16h à 17h30 du lundi au vendredi. Le C et le H, ça fait quel son? Chah! 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 Non, j'ai dit C et H. Ok! Alors nous, on va repérer les enfants justement qui vont pouvoir participer au coup de pouce. Donc ce repérage se fait surtout par l'observation en début d'année et puis on discute beaucoup avec les parents. Ils nous expliquent justement quelles sont les difficultés de leurs enfants et quelles sont aussi leurs difficultés à eux en termes de devoirs souvent. C'est ce qui revient ou justement d'apprentissage. Rubar B. Non, regarde B, E, ça fait? B. Non, B et E. Le R est avant. B. C'est important aussi de les faire jouer une première fois, qu'ils s'approprient un petit peu le jeu et ensuite de mettre des petits challenges pour que ce soit un petit peu interactif. Au milieu et tout le monde partage espace. Alors j'aime bien voir l'évolution. Au début de l'année, ils découvrent les sons et donc ils ont un petit peu peur, un peu de la lecture, etc. Et puis au fur et à mesure de l'année, les voir plus libérés, les voir plus heureux de vraiment lire, etc. Donc c'est vraiment gratifiant de les voir et de les aider dans cette étape de leur vie scolaire et de leur vie tout court. Et donc on a un petit impact sur leur vie. Ils démarrent la lecture et ils découvrent la grande école. Et du coup, on est comme avec le maître, la direction. C'est comme un trépied. Tout le monde a aidé à s'épanouir. Donc c'est important et moi, ça me plaît. Donc ça fait six ans que je le fais et tant que je pourrais, je le ferai. Le Dipavalli à Saint-Pierre se tiendra les 18 et 19 novembre prochains sur le thème Peuplement et héritage. Animations, conférences, spectacles se tiendront sur le boulevard Hubert de Lille avant le grand défilé de la Fête des Lumières de dimanche à 18h30. Toute la programmation sur www.sempierre.re. La Journée internationale des droits de l'enfant se déroulera le samedi 18 novembre au Théâtre de Pierrefond sur la thématique « Droits à la vie et au développement ». Des animations et spectacles sont proposés gratuitement toute la journée. Pensez à réserver vos places, resa.femazine.com ou au 06 93 93 13 35. La troisième rencontre de Marmaille en l'air se tiendra les 25 et 26 novembre prochains à la Pointe du Diable à Saint-Pierre. De nombreux servolistes venus du Japon, d'Inde, de Thaïlande, de Maurice, de Madagascar mais aussi de Chine seront présents. Un village de l'air vous accueille avec des ateliers, des expositions, des animations pour tous les âges. Un événement gratuit.